Mauvaise nouvelle. La saison 3 ne fera pas 24 épisodes. Ça fait maintenant 6 mois que le trailer pour la saison 3 est sorti. J'aurais dû faire cette vidéo directe après mais j'ai un peu eu la flemme. Et surtout, je n'avais pas connaissance de ce magnifique tableau créé par cet utilisateur Reddit. Un grand merci à lui de l'avoir fait. On va s'en servir pour essayer de décortiquer et d'analyser quand est-ce que la saison 3, 4 et 5 se termineront. Il va y avoir du spoil dans cette vidéo, je m'excuse pour les animés only, j'ai pas trop le choix. Pour rappel, la saison 2 a été confirmée en septembre 2016 et ce n'est que deux ans plus tard en août 2018 qu'un premier trailer est sorti. C'est tout pareil pour la saison 3, annonce en août 2022 et quasi deux ans plus tard, on a des nouvelles avec le fameux trailer. Je vous le dis, je vous le re le dis, la saison 3 ne fera pas 24 épisodes. Ce qu'il faut savoir, c'est que One Punch Man ne sera pas animé tant que la version physique du manga ne sera pas sortie. A l'heure actuelle, le tome 31 est le plus récent à être sorti au Japon, couvrant les événements jusqu'à l'apparition de sages centipèdes. Pour que le combat final Saitama vs Garou soit adapté en animé, il faut entre 3 et 4 tomes supplémentaires. A raison de 2 ou 3 sorties par an, on peut espérer le tome 33 et 34 avec Saitama vs Garou courant 2025. On n'aurait donc pas besoin d'attendre aussi longtemps entre deux saisons. Mais revenons au tableau, il a l'air vachement compliqué vu comme ça, mais en réalité pas tant que ça, car toutes les infos importantes sont résumées juste là. Afin de prédire la saison 3 et 4, j'aimerais évoquer quelque chose. La saison 1 et 2 se terminent toutes les deux par un Serious Punch de Saitama. Contre la scolopendre, c'est pas dit dans l'animé, mais dans le manga c'est bel et bien écrit Serious Punch. Donc, afin de maintenir cette tradition, il serait donc logique de terminer la saison 3 sur un Serious Punch, ou du moins un combat final bien épique. Option numéro 1. Avec 12 épisodes, le combat final sera Saitama vs Orochi. Avec Saitama qui utilise son pistolet à eau bien vénère, la scène post-crédit serait la peinture murale qui s'effondre, révélant ainsi God. Pour en arriver là, JC Staff devra adapter approximativement 1359 pages. Pour référence, la saison 1 équivaut à 1090 pages, et la saison 2, 1621 pages. La saison 3 serait donc un juste compromis, un juste milieu entre saison 1 et 2, avec très peu de passages à supprimer. Option numéro 2. La saison se termine avec Tatsumaki soulevant la base de l'association des monstres, avec Psycho Rochi se dressant devant elle. Pour atteindre cette fin, en revanche, il faudrait que le studio anime près de 1892 pages, soit 271 de plus que la saison 2. En soi, c'est pas impossible à réaliser. La saison 2 a été animée en un temps record, mais pas dans le bon sens malheureusement. Donc avec suffisamment de temps, ils peuvent le faire, au détriment de beaucoup de passages à supprimer. C'était juste impossible de couvrir autant de pages en si peu de temps. Maintenant, ça fait plus de 2 ans qu'on a eu la confirmation que la saison 3 allait être produite, mais ça fait à peu près que 6 mois qu'on a eu un premier trailer. A la fin du trailer, il est dit que la saison 3 est en production. Ça fait donc minimum 6 mois que la saison est en production, maximum 2 ans. Ça m'étonnerait. Dans tous les cas, si la saison fait 12 épisodes, avec plus d'un an de production, ça devrait être bien. Ça devrait être bien. Je pense que ce serait une très mauvaise fin finir un anime sur le début d'un combat aussi titanesque. C'est juste pas un bon choix, je trouve. Cependant, ça permettrait d'avoir une saison 4 de Malade Mentale, avec 1398 pages à adapter en anime, couvrant toute la fin de l'arc et tous les combats de fou furieux, tout en finissant sur Saitama vs Garou. Il se passe tellement de combats et de trucs, en fait, il y a tellement de chapitres, mais mis bout à bout, ça fait à peine 1400 pages. Donc résumons toutes les options, si vous voulez bien. Numéro 1. Saison 1, 1090 pages. Saison 2, 1621 pages. Saison 3, si ça se termine avec Orochi, 1359 pages. Saison 4, à partir de cette fin là, jusqu'à Saitama vs Garou, 2367 pages. C'est impossible. Il faudrait donc scinder la saison 4 en 2, une première partie de 1098 pages, soit à peu près l'équivalent de la saison 1, qui reprendrait à partir de la fin de Saitama vs Orochi, jusqu'à la fin du combat contre Psycho Rochi, avec tous les classes S et Tatsumaki contre Psycho Rochi. Puis la partie 2, à partir de la fin de ce combat là, jusqu'à Saitama vs Garou, 1269 pages. Option numéro 2, la saison 3 se termine avec le début du combat Tatsumaki vs Psycho Rochi, 1892 pages. Puis la saison 4 reprend à partir du début de ce combat, jusqu'à Saitama vs Garou, 1398 pages. Il existe cependant une autre option qui plairait à tout le monde, même les studios d'animation, un film. Saison 3, de 1359 pages, avec le combat final Saitama vs Orochi. La saison 4, à partir de la fin de ce combat, jusqu'au début du combat, Saitama vs Garou, 1443 pages. Puis un film, Saitama vs Garou, dans son intégralité de 449 pages. Je pense que c'est la meilleure option, peu importe le studio. Une moyenne de 1400 pages par saison, c'est un excellent compromis entre saison 1 et 2. Et pour ce qui est du film, je pense sincèrement que One Punch Man mérite ce traitement. Je parle pas du live action, ça, ça dégage. Rappelez-vous, quand les chapitres du combat Saitama vs Garou sont sortis, ça a véritablement cassé Internet. Tendance Twitter, article à gogo sur tous les sites, réaction de Youtubers connus, des animations à plusieurs millions de vues. Si un seul combat a réussi à générer autant de hype, alors pourquoi ne pas en faire un film ? Demon Slayer, My Hero Academia, Jujutsu Kaisen, tous ont eu droit à leur film, voire plusieurs, alors pourquoi pas One Punch Man ? Pour terminer cette vidéo, qu'en est-il d'une potentielle saison 5 ? A l'heure actuelle, le manga compte environ 900 pages de contenu après le combat final Saitama vs Garou. En termes de manga papier, on peut aller jusqu'au tome 38, qui si tout se passe bien devrait sortir approximativement en 2027. Le palier des 1000 pages est très proche, il y aura donc bientôt suffisamment de contenu pour en faire une saison acceptable, qui ressemblera un peu à la saison 2, dans le sens où ça sera l'introduction de nouveaux personnages avec Tsukuyomi et le début des Neo-Héros. Donc une saison au rythme plus lent. Il manque encore le combat final qui sera très probablement Blast vs Void, voire autre chose auquel on ne s'y attend pas. Après ça, on rentre dans le domaine du webcomic, donc je m'arrête là. Je me suis amusé à faire un petit tableau pour récapituler toutes les prévisions. Chaque colonne représente une saison, puis la première rangée représente le nombre de pages que chaque saison comprend. La deuxième rangée, le nombre de chapitres auxquels ce nombre de pages correspond. La troisième rangée, c'est le nombre de chapitres adaptés par épisode. La quatrième rangée, vous l'aurez compris, c'est le nombre de tomes que ça couvre. En moyenne, c'est 7, mais plus on avance et plus les tomes sont conséquents en termes de pages, donc on passe plutôt aux alentours de 5 voire 6 tomes. Et la dernière rangée, à partir de la saison 3, j'ai tout simplement découpé en deux parties la saison 3, comme je l'ai dit auparavant. Si la saison 3 comporte deux parties, ou bien la saison 4, les autres saisons seront donc décalées. La saison 5 avec Cosmic Garou peut être la saison 4, qui est elle aussi divisée en deux parties. Et potentiellement un film que j'ai indiqué avec Movie. La dernière colonne avec Void est vide, Void le vide, t'as compris, parce que l'arc n'est pas encore terminé et on n'a pas toutes les informations. Voilà mes prédictions, dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire et dites-moi les vôtres aussi. Peut-être qu'il existe une autre option viable à laquelle je n'ai pas pensé. A la prochaine, ciao !